bonjour à tous aujourd'hui je vous présente une nouvelle machine de chez résineurs donc c'est le la tumbler curing machine comme vous pouvez voir c'est une sorte de four pour utiliser avec les tours tumbler pour pouvoir donc tourner la résine que ce soit par exemple moi je vous ai montré sur un pot mais ça peut être par exemple pour des vases ça peut être pour des tas ça peut être pour des mugs des gourdes enfin voilà pour de nombreux objets où vous souhaitez sur lequel vous souhaitez appliquer de la résine en la faisant tourner comme cela sur ce tour donc pour cela il vous faut déjà un tour vous m'avez demandé les liens de ce produit donc je vous disais qu'on peut le trouver sur aliexpress alors je sais pas s'il est sur tmu mais on peut trouver aussi également sur amazon j'avais mis le lien du produit dans la barre d'infos de la vidéo ou en commentaire de la vidéo tour je vous le remettrai comme ça vous l'aurez si vous allez dans la boutique amazon généralement vous avez dans ma boutique amazon en lien vous avez aussi tous les liens des matériaux des outils que j'utilise voilà sur sur amazon donc je vais ouvrir la boîte pour vous montrer comment ça se présente et comment l'utiliser donc le rapat tutoriel c'est uniquement une vidéo revue alors ce que j'aime et j'apprécie tout particulièrement chez résineurs c'est que leurs machines sont toujours super bien conditionnés vous avez les boîtes que ce soit pour les machines pour faire le vide les machines aussi à polymériser elles sont toujours parfaitement donc conditionnés avec beaucoup de renfort pour éviter que les machines ne se casse c'est très bien conditionné et en plus ça vous sert aussi de boîte de rangement pour ranger donc vos machines et c'est vraiment ça pour ça c'est vraiment très très appréciable c'est vraiment du matériel de qualité et là les coins sont protégés je couperai doucement au montage on Sous-titrage ST' 501 On vient clipser. Sous-titrage ST' 501 Pour les pieds, un tapis de silicone très résistant. Vous voyez l'épaisseur. Donc ça, le couvercle. On vient clipser. Vous avez des clips là sur les côtés. Pour vous montrer, la machine se présente comme ça. Comme un four. Et voilà, là c'est l'ouverture dans laquelle on va passer le tumbler. Pour pouvoir laisser curing la machine. C'est-à-dire, elle va chauffer à l'intérieur de ce four. Et du coup, la résine va durcir beaucoup plus rapidement. Donc, pour vous donner un autre angle de vision. La machine se présente comme ça. Là, vous avez le bloc pour bloquer le tumbler. Voilà, je vais l'insérer pour vous montrer. Et là, vous allez voir. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez le bloc pour passer le tumbler. Le tube. Et puis ici, vous allez avoir l'appareil pour pouvoir lancer la chauffe à l'intérieur de cette chambre. De ce four qui va permettre à la résine de durcir beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez, une fois que vous avez votre peau ici, qui est en train de tourner avec la résine qui tourne. On va pouvoir donc insérer le tour. Voilà. Vous mettez à gauche ou à droite. Donc, vous pouvez mettre en plus deux tours. Vous voyez, vous avez deux emplacements. Et ensuite, on vient refermer ici tout simplement. Donc, la résine va continuer à tourner au niveau du tour. Et elle va chauffer comme ça plus rapidement. Ce qui va permettre à la résine de durcir comme dans un four accéléré, comme pour les fours résineurs. Ça va accélérer donc la température à l'intérieur. Et ce qui va permettre donc à la résine de durcir beaucoup plus rapidement. Alors, comme toujours, vous avez une notice en anglais. Mais bon, voilà, facile à comprendre. Pour le montage, on monte les parois sur le côté. Ensuite, le fond. Ensuite, on vient mettre le couvercle. Donc, par contre, faites attention pour le voltage d'utiliser donc un convertisseur. Puisque là, au niveau du working voltage, c'est exactement comme pour le heat gun que je vous ai présenté de chez Resineurs. Donc, c'est 110 volts. Donc, faites bien attention. Toujours vérifier tout ce qui est voltage. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, rien de plus simple. Voyez, ils vous disent. Après, vous pouvez mettre la trappe. Passez le tumbler. Et refermez la trappe. Et après, vous pouvez aussi mettre les tumblers avec deux tiges ou deux tumblers. Enfin, voilà. Au niveau de l'usage, rien de spécial. Après, vous avez... Je vais la brancher juste pour vous montrer au niveau du temps. Comme vous avez pu l'entendre, la machine ne fait pas trop de bruit. Pour ce qui est de la petite plaque là, c'est tout simplement que je n'ai pas encore retiré la protection du plexi. Ensuite, cette plaque sera transparente pour pouvoir voir à l'intérieur du four. Bien évidemment, il y avait juste deux autocollants du protection de plexi qui sont à retirer. Vous pouvez mettre le tapis pour récupérer la résine. Vous pouvez travailler. Et ensuite, on insère. Et si jamais il y a de la résine qui coule, ce sera récupéré dans le tapis. J'espère que cette vidéo présentation revue sur le tumbler vous aura plu. Et je vous ferai des démonstrations très prochainement sur la chaîne. Je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501